... Dans notre commune, le Passef se porte très bien comme à l'instant de toutes les autres communes du Sénégal. Donc vous le savez, c'est l'un des grands partis au Sénégal aujourd'hui. Donc dans la commune de Sindjan, le Passef se porte très 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 bien. Quand vous avez la jeunesse à votre disposition, je pense que vous avez la plus grande partie de la population. Parce que la jeunesse constitue 76%, vous le savez, au niveau national. Donc à l'instant de toutes les autres communes, le Passef pratiquement regroupe la plus grande partie de la jeunesse de la commune. Donc ce qui veut dire qu'il se porte bien le parti. Mais également, tout va bien dans la commune de Sénégal. Aujourd'hui, c'est les gens qui en font un débat. Mais nous, au niveau de la commune de Sénégal, nous n'en faisons pas un débat. Parce que Macky Sall sait pertinemment qu'il n'a pas un troisième mandat. Il n'a pas droit à un troisième mandat. Donc nous, nous faisons notre travail. Nous avons les élections devant nous, les élections municipales, les élections locales devant nous. Donc nous y travaillons. Pour le troisième mandat, Macky Sall ne va même pas prononcer le nom 3, le chiffre 3. Donc ce qui veut dire qu'il ne va pas faire le troisième mandat. Nous, nous ne travaillons pas là-dessus. Nous travaillons pour les élections locales, mais également pour les élections de 2024. Donc jusque-là, le Beno Boko Yacar n'a pas un candidat. Il est interdit au Sénégal. Le troisième mandat est interdit au Sénégal. Vous le savez, vous le savez bien. Le troisième mandat. Nous, au niveau du Passef, nous avons alerté. Nous avons à plusieurs reprises alerté au président de la République qu'il n'aura pas un troisième mandat. Donc c'est sur cette lancée, que nous sommes sur cette dynamique, que le président n'aura pas un troisième mandat. Nous, nous travaillons ailleurs. Nous ne parlons plus de cette question de troisième mandat. Non, ils font tout simplement plaisir à Macky Sall. Ils font tout simplement, on le sait. On sait pertinemment qu'ils font tout simplement plaisir à Macky Sall. Mais Macky Sall, lui, en tant que Macky Sall, sait qu'il ne va pas faire un troisième mandat. Si vous faites une petite analyse par rapport à ceux qui sont trop, trop, trop proches de Macky Sall, ils ne parlent pas de question de troisième mandat. Eux, ils te disent carrément que Macky n'a jamais prononcé la question de troisième mandat. Donc c'est peut-être ceux qui sont un peu loin de Macky Sall qui parlent de question de troisième mandat. Nous, à notre niveau, nous avons dépassé ce stade. Nous préparons les élections prochaines et les élections de 2024 pour que nous puissions élire Ousmane Sonko comme président de la République du Sénégal. Nous avons contacté toutes les personnes, que ce soit religieuses, toutes les personnalités, que ce soit religieuses, administratives, mais également à l'opinion nationale et internationale. Donc nous leur avons dit que Macky Sall n'a pas le droit. Eux, ils le savent. Tout ce qu'ils disent qu'ils défendent, tout ce qu'ils disent que Macky Sall a droit à un troisième mandat, ils ne défendent que leur poste de direction, poste ministériel, où ils sont quelque part députés ou quelque chose comme ça. Donc c'est pourquoi ils évoquent la question du troisième mandat. Mais la question du troisième mandat, que ce soit autorité religieuse ou coutumière, tout le monde sait que Macky Sall n'a pas un troisième mandat. Il a fait ses deux mandats, ses deux mandats. Donc c'est lui qui a dit que nul n'a le droit de faire deux mandats consécutifs. Donc nous n'avons pas besoin d'y revenir.